réact 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 on entend réact partout tout le monde en parle c'est vraiment le framework qui fait le plus parler de lui mais qu'est ce que c'est réellement un truc pour faire des sites un back end un truc pour faire des applications mobiles une librairie un framework qu'est ce que c'est dans cette vidéo on va voir ce qu'est réact actuellement avec des graphiques la documentation des avis j'ai mené mon enquête de pro react pour répondre à cette question pour ça on va s'intéresser à sa philosophie comment il fonctionne et comment il faut à quoi il sert quoi tout simplement comprendre à quoi sert réact c'est parti d'après la documentation officielle que je vous montre ici réact est une librairie javascript pour créer des utilisateurs interface fin de la vidéo merci de m'avoir écouté ciao non évidemment je rigole et ça me fait bien rire quand tu vois cette description parce que toi peut-être que tu sais pas ce que c'est une librairie tu sais pas ce que c'est des user interface c'est mieux de comprendre qu'est ce que ça veut dire chacun de ces mots le premier mot intéressant c'est librairie et librairie tout simplement je vous affiche un graphique ici une librairie c'est tout simplement un gros paquet de fichiers javascript qui sont liés entre eux alors j'ai pas fait les liaisons entre eux mais tu vois tu pourrais les lier entre eux comme ça et tous ces fichiers javascript liés entre eux permettent de simplifier la vie en tant que développeur c'est à dire que toi quand tu vas commencer à coder bas tu pourras utiliser ce fichier là ce fichier là ce fichier là dans ton application une librairie c'est tout simplement une boîte à outils qui t'offre des fonctions par exemple à bas si tu as envie de créer un bouton utilise cette fonction pour créer le bouton si tu as envie de faire ça utilise ça pour faire ça et toi tu as juste à prendre à j'ai envie de prendre ce fichier boum je le mets dans mon projet enfin en tout cas je lis mon projet à ce fichier et ça fonctionne voici ce que voici ce qu'est une librairie quelle est la différence avec un framework un framework qui va venir t'apporter des sortes de règles c'est à dire que react tu peux faire tout ce que tu veux si tu veux react tu pourrais créer un drone avec react je sais pas je dis des conneries mais c'est qu'un set d'outils donc après une fois que tu as les outils tu fais ce que tu veux avec les outils un framework c'est par exemple next js ou remix run qui vont te permettre de créer des grosses applications et ils vont t'imposer des normes par exemple avec remix il faut un dossier page et dans ce dossier page toutes les toutes les pages que tu vas mettre ici ça va définir tes routes en react tu peux faire tout ce que tu veux c'est pour ça que c'est une librairie et pas un framework voilà et la deuxième grande partie de react c'est tout simplement le mot user interface qu'est ce que c'est les user interface c'est tout simplement l'interface utilisateur et ici je t'ai fait un exemple avec youtube youtube si on réfléchit à l'interface utilisateur c'est cette page là ici tu vois que c'est une interface utilisateur mais quel est l'avantage de react sur un autre framework etc ou sur rien c'est que là tu vois que cette interface utilisateur elle est quand même complexe il ya des éléments là il ya des tomes n'aïl ici il ya des trucs ici il ya la barre de recherche il ya les tags qui sont là bref il ya beaucoup de boulot dans cette page et c'est pour ça créer actif venir te simplifier un élément important c'est la gestion des données avec ici ce que tu vois mes abonnements boum tu as tes abonnements ici ici à mes recommandations mon profil notification tous ces éléments là c'est des données qui doivent être affichées sur ta page react avec une certain dynamisme avec une certaine interactivité et si on regarde chacune de ces données sont liées à des composants j'ai pris par exemple la thumbnail de la vidéo de squeezy ici ça c'est un composant et dans ce composant il ya plusieurs sous composants et par exemple tu aurais un deuxième composant thumbnail qui est ici tu aurais un troisième composant avatar qui est ici et un quatrième qui est title qui représenterait les trois éléments ici en fait un élément important de react c'est qu'il est déclaratif tu vois que là je t'ai montré la page de youtube etc mais en fait avec réac tu vas dire moi j'ai envie d'avoir ce bouton ce bouton il prend paramètres user et si user existe j'affiche logout s'il n'existe pas j'affiche login et ça permet d'avoir un bouton qui est déclaratif tu déclare moi j'ai envie que mon interface elle ressemble à ça et que quand il se passe par exemple le user est connecté mon bouton va changer à ça et c'est très déclaratif c'est très fluide j'ai pas fait je vais vous montrer un exemple de code pendant que je parle sur mon et boum avec juste ce petit composant bouton tu as un élément qui réagit à des données qui est interactif quand tu vas être logué il va être changé etc ce qui permet d'être très fluide dans ton application et de créer des applications assez facilement car comme je te l'ai montré ici avec la thumbnail youtube ce composant après il est autonome si je lui passe un autre youtube heures un autre titre une autre thumbnail il va réagir en fonction et ses photos etc vont changer et en fait là ce que je suis en train de montrer c'est la magie des composants alors il n'y a pas que réact qui le fait ils le font tous mais les composants en tant que développeur en tout cas pour moi c'est essentiel et ça permet de créer des interfaces beaucoup plus facilement ensuite pour finir de parler un peu des bases de réact à quoi il sert à quoi il sert ce framework il va nous permettre de créer des applications beaucoup plus simplement par exemple avec réact natif tu vas pouvoir créer toutes sortes d'applications que tu vois ici et avec toujours le même code avec toujours les mêmes outils tu vas pouvoir créer une application qui va sur ton iphone ou samsung ensuite tu peux créer des interfaces web avec réact et ici tu vas pouvoir créer des interfaces web pour ipad pour macbook etc et en dernière étape avec électron réact boilerplate ici tu vas pouvoir créer des applications des stops comme alors ici à beaucoup d'applications qui sont pas des applications des stops mais comme word ou ou boussole tu pourrais créer ce genre d'applications sur ton ordinateur ok la deuxième partie de cette vidéo c'est pourquoi il a été créé pour bien comprendre pourquoi réact a été créé il faut qu'on retourne en 2011 c'est jordan welk qui a créé réact pour répondre à un besoin plutôt simple créer des interfaces utilisateurs encore une fois on revient là dessus il s'est inspiré d'une librairie qui s'appelle x hp en php j'en ai fait un tweet que je vous affiche ici vous voyez que le code entre réact et x hp est très ressemblant plutôt entre le jsx et il a inspiré réact réact a été créé de base pour facebook instagram etc afin de gérer les données dans des larges applications effectivement comme je t'ai montré avant il ya les abonnements il ya les les notifications le user etc il va falloir gérer ces données il va falloir garder ces données up to date avec l'interface utilisateur et c'est ce que réact va faire pour toi et finalement les composants comme je t'ai montré qui permettent de simplifier tout ça maintenant normalement tu as une vision un peu globale de réact c'est envie d'aller plus loin avec réact plus loin avec le jsx plus loin avec le réact dom je vais pas m'éterniser dans cette vidéo mais dans la description tu pourras retrouver une vidéo d'une heure qui t'explique tous ces concepts avec beaucoup plus de profondeur beaucoup plus de réflexion et je t'encourage à aller la regarder finalement la dernière partie que j'ai envie d'aborder dans cette vidéo que peu de vidéos sur le sujet à bord c'est l'écosystème réact il est juste incroyable en fait réact de base il ne gère pas le routing il ne gère pas les styles il ne gère pas le serveur side rendering etc réact de base c'est une boîte à outils tout simple contrairement à angula par exemple mais quand on regarde l'écosystème réact on se rend compte que la communauté a été super active et c'est ça qui est important entre réact et les autres librairies c'est que réact fait depuis le début exprès de ne pas trop en faire réact va rester sur les bases sur les briques élémentaires afin que toi en tant que développeur tu puisse créer par dessus ces bases des briques plus compliquées qui vont te permettre par exemple de gérer le routing avec réact routeur next js remix ou par exemple de gérer les styles avec stylet component tailwind ou même emotion css ou et j'en passe css module scss module etc bref chacun de ces de ces use case possède de nombreuses librairies il ya plus de 400 400 milles librairies sur npm ce qui permet d'avoir l'écosystème le plus fourni des frameworks javascript front end et c'est génial parce qu'en fait il est tellement flexible réact que certaines personnes ont créé des librairies pour faire du 3d avec réact refiber qui permet de créer des sites web en 3d enfin bref c'est juste incroyable l'écosystème il ya autour et c'est pour ça que moi je forme les gens à réact parce que je pense que c'est le framework qui ouvre le plus de portes possibles dans le monde du travail en ce moment voilà pour cette petite vidéo simple courte et efficace j'ai partagé mon point de vue j'ai partagé ce que je sais de réact j'ai partagé son histoire bref tu as pas mal d'informations pour commencer si tu as envie d'en savoir plus d'aller plus loin dans réact et comprendre vraiment comment ça fonctionne je t'invite à aller dans la description regarder la vidéo masterclass d'une heure qui parle de plein de sujets on se retrouve là bas merci beaucoup de m'avoir suivi je te laisse t'abonner à cette chaîne youtube on se retrouve bientôt à tout de suite enfin bye bye ciao ciao 1 1 1 1 1 1 1